Merci pour votre patience et place au dernier sujet de cette première journée de Sporting Limitech. Je vais vous demander d'accueillir Arnaud Vaquet qui va vous accompagner maintenant. Dis donc, que d'applaudissements Arnaud, je suis un petit peu jalouse et je vais vous le laisser parce qu'on va faire avec vous un retour vers le futur. Oui c'est ça, un retour vers le futur puisque comme le président Fred Michelac nous l'a dit, l'innovation ça a aussi une histoire et notamment en territoire. Et cette innovation en territoire elle va passer notamment par l'innovation dans le vélo. Et donc on va être accompagné justement par des spécialistes de vélo qui vont nous justement revenir sur certaines innovations, revenir sur l'histoire de l'innovation en territoire. Pour pouvoir justement montrer que Sporting Limitech à Lille, et bien en fait tout ça c'est pas un hasard. C'est que vraiment il y a un territoire d'innovation. Je vous laisse. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors je m'assois, je vais appeler finalement l'ensemble des intervenants de cette table ronde. Et dans cette table ronde aujourd'hui on va accueillir en premier et sous vos applaudissements Raphaël Noël, ingénieur de chez Van Riesel. Ensuite on a Cyril Saugrin qui est directeur commercial de chez Van Riesel et ancien cycliste professionnel. Et enfin on a Cédric Vasseur, directeur sportif de l'équipe cycliste Cofidis. Et aussi bien entendu grand nom du cyclisme professionnel français. Alors finalement aujourd'hui on a dit que Sporting Limitech était dans un territoire d'innovation sur le cyclisme. Puisqu'on a choisi donc Van Riesel, une marque qui fait sa R&D en territoire métropolitain. Et aussi une équipe cycliste métropolitaine qui est basée justement dans la métropole d'îloise. Et donc l'idée aussi c'est de laisser la passe et le temps de parole justement à nos intervenants. Et donc de leur laisser la possibilité de se présenter. Raphaël justement vous êtes ingénieur chez Van Riesel et quel est le lien entre finalement le territoire et l'innovation dans le vélo pour Van Riesel ? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc je m'appelle Raphaël, je suis ingénieur essai terrain pour la marque Van Riesel. Mon job à l'heure actuelle c'est de valider les produits sur le terrain. Donc c'est développer des protocoles, des protocoles qui sont parfois un peu innovants. Pour pousser les produits dans leurs limites et les éprouver pour être sûr que nos clients en soient satisfaits. On avait une petite illustration aussi justement sur Décathlon 1976. Ça veut donc dire qu'on a fait un bout de chemin. Décathlon est né en territoire. On voit sur justement l'écran qu'à l'époque c'était un vélo plutôt finalement de démocratisation de la pratique. Et aujourd'hui Van Riesel c'est vraiment une marque performance. Et donc c'est là où on peut passer finalement à Cyril. Cyril finalement votre place finalement à l'intérieur de chez Van Riesel. A la fois finalement en tant qu'ancien professionnel et aussi directeur commercial. Pas encore mais bientôt. On va peut changer de micro. Je prends le relais celui de Cédric. Le vélo de Cédric a toujours mieux fonctionné que le mien. Donc moi mon rôle c'est bien évidemment en tant qu'ancien coureur cycliste c'est de pouvoir avoir d'une les relations, les contacts. Et puis d'apporter un échange entre les différentes interlocuteurs qu'on peut avoir dans le milieu professionnel. Et le monde du professionnalisme mais le monde de l'expertise des produits avec la marque Van Riesel. Donc j'ai servi un peu d'interlocuteur parce que la marque Van Riesel est une marque plutôt qui se développe sur le vélo performance. Et l'idée c'est de pouvoir s'associer au meilleur et en l'occurrence l'équipe cycliste Cofidis pour développer des produits qui soient ultra performants. Et être après en mesure de mettre à disposition de nos clients dans nos magasins d'Ecathlon la commercialisation d'un produit qui reste très accessible mais très performant. Merci beaucoup et puis donc notre dernier intervenant Cédric Vasseur donc directeur sportif, manager pardon de l'équipe cycliste professionnelle Cofidis. Donc on va pouvoir voir en illustration. Simplement la Cofidis c'est une compagnie financière de distribution créée en territoire en 1982 pour financer les achats dans le catalogue 3 Suisse. Ce qui manque véritablement l'ancrage dans le territoire de la Cofidis. Et en 1996, la première équipe cycliste professionnelle Cofidis avec une histoire puisque aujourd'hui on a aussi du paracyclisme, du cyclisme féminin, le cyclisme masculin et donc finalement une équipe cycliste professionnelle qui est complète et présente sur l'ensemble des pratiques sportives de la route. Oui bonjour à toutes et à tous, Cédric Vasseur, manager vous l'avez dit de l'équipe cycliste Cofidis, ancien cycliste comme Cyril de l'équipe Cofidis puisque c'est une longue histoire. Hier je déjeunais avec monsieur François Migraine qui est justement à l'origine de la création et première saison en 1997, ça veut dire que ça fait maintenant quelques années que l'histoire dure. Avec une équipe Cofidis qui continue de gravir les échelons dans l'UCI World Tour, ce qui est aujourd'hui la première division du cyclisme avec 31 coureurs dans notre équipe masculine, 11 athlètes féminines et 6 athlètes en disport. Donc on peut vraiment parler d'un projet global, on est présent sur tous les fronts. Plus de 350 jours de course à l'année répartis entre les différentes catégories et puis on affiche fièrement aujourd'hui une équipe masculine à la dixième place de la hiérarchie mondiale sur l'année 2022. Donc c'est dire si aujourd'hui on est vraiment tourné vers la performance. Et donc la photo le montre bien aussi, c'est ce partenariat avec Van Riesel et donc finalement toute cette histoire pour nous aujourd'hui de l'innovation qui va nous amener en trois étapes finalement à retracer un petit peu l'histoire de l'innovation dans le nom du vélo pour après derrière expliquer la marque Van Riesel, son objectif et puis après revenir aussi sur le futur du vélo selon justement Van Riesel et le partenariat Cofidis. Alors on a une première illustration sur justement l'innovation, une innovation majeure qui arrive dans les années 80, la pédale automatique. Et pour illustrer ce propos, je vous propose une vidéo de notre partenaire de l'INA, la première vidéo sur les pédales automatiques. La grande idée dans cette invention a été d'associer une chaussure à semelle spéciale à une plateforme donnée. À mon avis, c'était la seule façon de supprimer à la fois le calepied, la courroie et le calepédale et d'obtenir ainsi le maximum de maniabilité, le maximum de confort, le maximum de sécurité ainsi que d'autres avantages secondaires comme l'aérodynamisme, la légèreté par exemple. Au départ, les glissières de la plateforme de pédalage s'insèrent d'elles-mêmes dans les deux gorges ménagées sur les côtés de la semelle, verrouillage automatique. À l'arrivée, il suffit de déverrouiller d'un geste encore plus rapide que pour les calepieds en actionnant la petite manette. En course, le pied est donc bloqué en tous sens, mais en cas d'urgence, un mouvement sec suffit à libérer le pied. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Les avantages du système sont évidents. Plus de courroies qui compriment le pied, un appui uniforme sur la pédale sans surélévation. Les techniciens sont convaincus. Depuis le début de l'année, donc avec quelques-uns de mes coureurs, nous faisons des essais sur la route. Ce qui, ma foi, semble très concluant. Et pour l'immédiat, je crois que c'est en bonne voie. C'est une pédale qui devrait faire son chemin, je pense. En plus, sur la piste, où on a des bris de courroie, ainsi de suite, et on a des incidents qui remettent en cause un départ, eh bien là, je pense qu'on aura plus cet embarras. Et c'est très important pour nous. Le gain de poids et la solidité du système étant des éléments prépondérants pour sa commercialisation, c'est là qu'intervient l'usine Manuel Boucher, à la doigt-sérigny, spécialisée dans la technique plastique. Ces 180 employés et ces robots fabriquent déjà, entre autres difficultés techniques, les semelles des chaussures de ski de fond. Les matériaux composites devraient assurer aux brevets rachetés à M. Christol une exploitation maximale. Voilà, merci beaucoup. Alors ça sera sur la deuxième vidéo après pour le deuxième aspect. Mais aujourd'hui, finalement, Cyril, on avait justement l'arrivée de cette pédale automatique. Et il y avait cette petite manette. Est-ce que vous aussi, à vos débuts, vous aviez cette petite manette sur le côté pour déverrouiller ? Alors, j'ai commencé avec des calepiers, mais très vite, puisque j'ai commencé le vélo dans les années où sont créées les pédales automatiques. J'ai eu des pédales automatiques, mais ce modèle de pédale automatique a été commercialisé sous une grande marque de chaussures aujourd'hui. Pour certains, si vous connaissez, il y a deux grosses marques mondiales. Une de ces grosses marques avait fait des pédales qui ressemblaient exactement à celle-ci, mais je n'ai jamais roulé avec ces pédales-là. Et je suis assez vite passé sous les pédales plus connues, look, qui, je pense, sont la grande majorité des pédales dans le peloton aujourd'hui. Vous, Cédric, à l'époque, finalement aussi, vous êtes coureur dans les années 90. Comment la pédale, finalement, a transformé l'entraînement, la façon de rouler ? C'est quoi l'apport de cette innovation dans la performance ? Je crois que déjà, il y a un confort d'utilisation. C'est vrai que quand on serrait nos pédales avant, il y avait une lanière qui faisait un petit peu un garrot au niveau du pied. Donc déjà, il y a cette innovation. Il y a le côté esthétique. C'était aussi Bernard Hinault qui développait cette pédale avec la société Look. Le poids et puis surtout le rendement, parce que ça permettait d'avoir un appui au niveau du pied qui était beaucoup plus proche de l'axe. Et on sait très bien que plus on est proche de l'axe, plus on a un rendement. Depuis les années 80, il y a vraiment une course à l'innovation qui s'est lancée. Cette pédale a complètement révolutionné le monde du cyclisme. Alors la difficulté au début, c'était de déchausser. Parce que c'est vrai que quand on utilisait ces pédales pour la première fois, on n'avait pas ce réflexe de déchausser. Et je pense que ça nous est tous arrivé au moins une fois de se casser la figure. Mais franchement, ça a complètement changé. Aujourd'hui, on ne parle plus que de pédales automatiques. Alors maintenant, on peut aussi faire un zoom sur le vélo qui est arrivé, un vélo de la marque Decathlon avec une paire de pédales automatiques. Et donc, Raphaël, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur les caractéristiques de ce vélo qui finalement montre l'impact de performance et l'intégration de l'innovation dans un vélo old school, vintage aujourd'hui ? Alors oui, le vélo que vous voyez là, c'est un vélo un peu vintage. Mais on ne peut pas lui enlever. C'était vraiment le fleuron de la performance à l'époque. Alors on a fait un focus sur la pédale automatique, la pédale que vous pouvez voir. On ne va pas rappeler le fonctionnement qui a été décrit dans la vidéo. Mais gardez en image que c'est comme un ski avec sa chaussure. C'est un clip. Et le gain qu'on pouvait avoir sur ce type de vélo là, c'était tout d'abord la poussée traction, puisque sans avoir une pédale qui se clipse, vous n'avez pas le gain à 100% de la traction. Et donc, une efficience de pédalage qui est nettement meilleure par rapport à des pédales classiques. Ce n'est pas ça qui explique un peu l'image du coureur cycliste Cédric qui appuie sur les pédales et d'un seul coup, on passe à des fréquences de pédalage beaucoup plus importantes. C'est quoi ? C'est l'apport de la pédale aussi, ça ? Absolument. Je crois qu'on le disait, on peut à la fois pousser et tirer. Ce qu'on ne peut pas faire avec un système non automatique et au niveau du rendement de la performance, je ne sais pas en pourcentage, mais c'est énorme. Quand ces pédales sont arrivées, ceux qui ne les utilisaient pas ne pouvaient pas rivaliser avec les autres. Ça procurait vraiment un avantage important. Alors aujourd'hui, ça s'est généralisé, donc il faut essayer de trouver des innovations ailleurs. Très bien. Et donc finalement, dans la continuité de cette performance, on a vu un début de vidéo tout à l'heure qu'on va pouvoir revoir, c'est l'arrivée du carbone. On voit que finalement, la deuxième innovation dans l'histoire, c'est finalement le carbone et notamment les roues en carbone. C'est ce que je vous propose de voir dans cette deuxième extrait vidéo où on va voir justement l'intérêt d'arriver sur des roues carbone dans les années 1998. Pour la régie, la deuxième vidéo. Ça ne se voit pas vraiment, mais ici, on fabrique un élément indispensable au vélo. Voilà, ça c'est du monde. Enfin presque, car tout reste à faire. Au commencement, cette simple bande tissée de fils de carbone a l'arrivée une roue de vélo high-tech. En Europe, une seule entreprise fabrique ses roues carbone avant d'équiper la plupart des équipes du Tour NS dans cet atelier. Au début, on a juste des tissus en carbone que j'ai déposés dedans avec mes secteurs en mousse. Et puis là, c'est la dernière étape. Donc à la fin, j'aurai une jante en carbone. Cette jante est ensuite chauffée. Elle ressort du moule avec sa forme définitive. On fabrique ici 8000 roues par an, un artisanat de haute technologie. Au moment de concevoir une roue, le maître mot, c'est la performance. Une performance mesurée sur un curieux engin qui reproduit le déplacement réel de la roue. Verdict de la machine, les meilleures roues sont les roues carbone profilées parce qu'elles sont très légères, très rigides et aérodynamiques. Trois qualités indispensables pour comprendre un peu de physique. Beaucoup de pédales produisent de l'énergie qui arrive au niveau de la roue. Là, elle se transforme en vitesse. Mais une partie de cette énergie est perdue. Un gaspillage d'autant plus grand que la roue est lourde, souple et pénètre mal dans l'air. Le couplet gagnant, c'est donc carbone plus aérodynamisme. On peut par exemple à 40 km heure sur une roue bien profilée gagner 10% de la puissance à fournir pour maintenir cette vitesse de 40 km heure par rapport à une roue traditionnelle. Résultat des recherches, 7 roues carbone profilées, profilées mais équipées de rayons car légèreté et aérodynamisme sont surtout importants au niveau de la jambe. Merci beaucoup pour cette deuxième vidéo. On voit qu'en 1998, finalement, il y a une vraie évolution technologique qui est l'arrivée de la roue carbone. Et Cédric, vous disiez, c'est pas si vieux. Alors on a aussi, finalement, on est quand même à 25 ans, presque, bientôt. Donc à 25 ans de cette arrivée. Donc c'est quand même, il y a quand même un chemin qui a été réalisé. Mais dans c'est pas si vieux, j'entends, c'est pas si vieux. Mais en même temps, ça a été vraiment une vraie transformation, un vrai apport. La personne qui nous parle dans la vidéo nous dit, jusqu'à 10% de rendement gagné à 40 km heure. C'était vraiment quelque chose qui était significatif pour vous dans le peloton ? Ah oui, oui, je crois que le vélo, c'est un ensemble. C'est pas uniquement le cadre, les composants, les roues, les pneumatiques. Je crois que c'est vraiment un ensemble. Et sur le même vélo, quand vous êtes équipé d'une paire de roues en aluminium, c'est-à-dire old school, ou une roue carbone nouvelle version, eh bien on n'a pas l'impression de faire le même sport. Et là, on a vraiment un rendement qui est exceptionnel. On gagne au niveau du poids, au niveau de l'aérodynamisme. Et ça continue d'évoluer, mais toujours avec le carbone. Cédric, en 1997, vous intégrez la Cofidis. Cyril, pardon, en 1997, vous arrivez chez Cofidis. Et donc en 1998, il y a cette innovation. À partir de quand vous avez justement dans l'équipe Cofidis les roues carbone ? Et pareil aussi, vous, comment ça a transformé votre entraînement à l'époque ? Déjà l'arrivée, elle est en deux temps. Parce qu'on a tout d'abord eu des roues carbone, mais on avait un cerclage alu. C'est-à-dire que ce n'était pas du full carbone. Donc on avait encore le freinage patin qui se faisait sur des roues sur un cerclage alu, avec un habillage carbone. On diminuait avec les flasques, donc ça apportait un petit peu une meilleure rigidité. Puis après, on est passé sur des roues full carbone, où il a fallu d'ailleurs des patins adaptés pour pouvoir avoir un bon freinage. Après, les roues carbone étaient utilisées en compétition, pas forcément à l'entraînement parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est les roues presque de monsieur tout le monde. Tout le monde roule quasi avec des roues carbone, alors de 40, de 50, de 60 pour d'autres. Mais ça n'a pas révolutionné l'entraînement. Par contre, ça a révolutionné, comme le disait Cédric, c'est un vrai changement. C'est-à-dire qu'on était à une époque où il faut quand même se souvenir qu'on roulait avec des jantes alu plates, en grande majorité, et on mettait de temps en temps des jantes alu et des jantes carbone hautes. Et là, du coup, tu avais vraiment envie de rouler avec ces roues-là. C'est-à-dire que le jour où tu ne roulais pas avec ces roues-là en compète, tu te disais, là, il me manque un petit truc. Il y avait vraiment un apport psychologique et physique, c'est sûr, dans l'inertie que ça pouvait provoquer. Donc ça a révolutionné un petit peu les choses. Mais comme à l'époque, on faisait Paris-Roubaix avec des jantes plates parce qu'on n'avait pas le choix, aujourd'hui, grâce aux pneumatiques et grâce au confort que peut apporter toutes les roues, toute la technologie, on peut rouler sur Paris-Roubaix avec des jantes hautes. Super. Pour décrire le vélo qui est arrivé pendant l'extrait, Raphaël, on a ici un prototype chez Van Driesel en carbone. Est-ce que vous pouvez justement revenir un petit peu sur ce prototype qui, si je l'ai bien compris, est actuellement dans la gamme Van Driesel ? Oui, tout à fait. Le vélo que vous voyez là, en fait, c'est un ancien prototype du vélo EDR qu'on a développé il y a quelques années et qui est actuellement dans la gamme. Je vous invite à regarder sur notre site internet. Ce vélo-là, il est fait avec un cadre 100% carbone et les roues qu'il compose sont, elles aussi, en carbone. Donc ça image bien le côté innovation qui, maintenant, est rendu accessible au plus grand nombre puisque c'est un vélo que vous pouvez acheter maintenant sans problème. Là, on voit le cadre en carbone. On a parlé des roues en carbone. La tige de sel, elle est en carbone. La chaussure, elle est en carbone. Pourquoi autant de carbone, messieurs ? Le poids. Le poids ? Oui, la rigidité, la réactivité du matériau. Et donc, finalement, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a quand même un transfert. C'est-à-dire qu'on voit dans l'athlétisme, il y a les chaussures carbone et puis, bien entendu, il y a le carbone dans les sports mécaniques. Et vous me parliez, en préparant cette table ronde, qu'il y avait presque, en fait, un lien avec la Formule 1. Est-ce que vous pourriez revenir, justement, peut-être, Cyril, sur ce lien entre la Formule 1 et le vélo ? Moi, c'est-à-dire que le vélo a toujours travaillé avec un petit peu la F1. Enfin, pour ceux qui suivent le vélo d'un peu plus longtemps et qui se souviennent de Cyril Guimard, il avait dans son équipe Renault-Gitan, à l'époque, des liens avec l'équipe Renault qui avait une Formule 1. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'associations dans des équipes professionnelles avec des firmes de la F1 parce que le vélo, c'est quoi ? Comme on l'a dit, c'est de la technologie, c'est de l'aérodynamie, c'est de la performance. Donc, tout ce qu'on retrouve dans la F1, même dans le nautisme, mais l'association se fait peut-être un peu plus proche. Je sais que, Raph, il y a eu des tests qui ont été menés, il en dira bien évidemment peut-être plus que moi, mais avec des sociétés liées au monde de l'automobile pour Van Riesel. Est-ce qu'on peut revenir dessus un petit peu, Raphaël ? Oui, en gardant cette certaine confidentialité, mais oui, maintenant, il n'est pas possible de concevoir un vélo sans passer par des études de soufflerie, sans passer par des laboratoires qui fonctionnent aussi avec des écuries du monde automobile. Et Cédric, aujourd'hui, parmi les cyclistes de l'équipe Cofidiste, est-ce que c'est possible d'imaginer qu'on ne roule pas avec justement des vélos carbone ? Est-ce qu'il y a aussi quelque part un effet psychologique ? Puisqu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le règlement UCI fixe le poids. C'est-à-dire qu'on n'est plus que dans une région de poids et de rendement. Il y a aussi quelque part un aspect psychologique d'avoir un vélo performant. Oui, alors le poids minimum accepté par l'UCI, c'est 6,8 kg pour un vélo. Mais on a aussi, avec des systèmes de capteurs de puissance, qui alourdissent aussi certains accessoires, permettent d'avoir un vélo en réalité en dessous de 6,8, mais pour passer réellement à 6,8. Vous le disiez tout à l'heure, les champions cyclistes aujourd'hui choisissent parfois leur équipe en fonction du matériel. Aujourd'hui, un coureur cycliste, quand il veut intégrer une structure, la première des questions, c'est sur quel vélo vous allez rouler, avec quel matériel vous allez rouler. Et je pense que quand on voit les moyennes qui sont de plus en plus élevées, on comprend l'importance du vélo, de l'aérodynamisme, du poids et de la rigidité. Parce qu'on peut diminuer le poids, mais si le vélo n'est pas rigide et n'accélère pas, et là je reprends les paroles de Benjamin Thomas, qui est un petit peu notre expert vélo, lui considère qu'un vélo peut entretenir la vitesse ou au contraire aller à l'encontre. Donc en réalité, aujourd'hui, on cherche des matériaux, un tressage de carbone aussi, pour que le vélo entretienne et accélère, donne une certaine inertie. Donc aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas concevoir le cyclisme de très haut niveau sans le carbone. Le carbone fait partie intégrante de la performance. Et donc on voit que les vitesses augmentent, on voit que finalement le carbone fait prendre des risques quelque part au cyclisme, puisqu'on voit le nombre de chutes à augmenter. On voyait aussi, il y avait tout un débat dans le Tour de France féminin aussi, sur qu'il y a un certain nombre de chutes. Et là est arrivé un nouveau type de freinage, les freins à disque. C'est la troisième innovation qu'on a décidé de prendre. On voit que les vélos sont passés de patin à disque. Et peut-être justement, Cyril, comment le peloton, à l'époque où vous étiez justement coureur professionnel, est passé ou a voulu justement accepter cette nouvelle innovation, qui était finalement moins tournée vers la performance. Ce n'était pas peut-être pour une raison de performance, mais c'est aussi peut-être pour une raison de sécurité. Oui, alors quand moi j'étais coureur, les freins à disque, on n'en parlait pas du tout. C'est vraiment une innovation qui date de 3 ans, 3-4 ans dans le milieu du vélo. Donc nous, on avait tous des freins à disque. La seule différence, c'était entre les freins à patins, pardon, entre ceux qui avaient notamment le scellement des roues carbone et un freinage sur patin, sur roues carbone ou de l'alu. Moi, je me positionne plutôt en tant que consultant TV pour avoir regardé, commenté le Tour de France et la cohabitation pendant un moment dans cette transition entre les équipes qui avaient encore des vélos à patins et des vélos à freins à disque. Est-ce que légitimement, le disque était un élément hyper sécuritaire ? Dans le vélo-route, je pense que le freinage n'a pas autant d'importance qu'il en a par exemple dans le VTT où les freins à disque sont arrivés très très tôt. Dans le vélo-route, en compétition, on est plutôt dans du léchage de freins. C'est-à-dire que sur le vélo-route, il ne faut surtout pas bloquer vos roues. Si vous bloquez les roues, c'est la chute assurée. Donc vous êtes tout le temps dans le peloton à freiner légèrement pour vous faufiler un endroit, ralentir avant un virage, mais on ne bloque rien. Puis il y a eu cette évolution technologique et c'est la première fois que je pense qu'on a une évolution technologique qui, dans un premier temps, a été un apport sécuritaire pour le freinage de monsieur et madame tout le monde. Je pense que beaucoup de gens qui sont mis et qui faisaient du vélo en mode un peu loisir, qui descendaient un col, se sont sentis tout de suite beaucoup plus rassurés par un freinage à disque qu'un patin. Et ça, c'est complètement vrai. Le freinage est beaucoup plus agréable. Le besoin direct pour les coureurs cyclistes dans le peloton, ce n'était pas un besoin attendu. Après, il y a eu un choix des manufacturiers de tendre vers ce changement de freinage, du frein patin vers le frein à disque. Je sais que le dernier vélo dont on parle, le vélo EDR, le choix qui avait été fait à l'époque chez Van Riesel, c'était de conserver un double freinage. C'est-à-dire que laisser le choix à nos clients de prendre un freinage patin ou un freinage disque. Et de plus en plus, maintenant, je pense que si aujourd'hui, vous achetez un vélo de route, allez trouver un vélo avec des freins à patin. Ça n'existe, je pense, même plus en commercialisation. Justement, merci pour cette transition. Raphaël, Van Riesel a fait un choix dans son vélo EDR, le frein à disque. Et donc, dans votre gamme, pourquoi justement aussi avoir fait la transition ? Est-ce que vous proposez encore finalement patin et disque ? Quels sont les choix des clients aujourd'hui ? À l'heure actuelle, on a encore dans notre offre un peu de patin, mais ça tire de plus en plus vers le frein à disque. Alors, tu l'as décrit, le frein à disque, pour monsieur tout le monde, ça a changé aussi les façons de rouler. Tout simplement parce que le frein à disque, si on reprend un peu le fonctionnement, c'est une durite qui pousse de l'huile et qui pousse des pistons sur un disque. Et en fait, c'est nettement plus progressif qu'un patin qui peut bloquer complètement la roue puisque c'est une pièce en caoutchouc sur une jante en alu ou une jante en carbone. Donc, on a quelque chose de plus sécuritaire dans le sens où c'est plus progressif et on s'approprie de plus en plus le vélo. Donc, il y a une visée qui est pédagogique et je pense que les clients se l'arrachent aussi grâce à ça puisque petit à petit, on prend une indépendance et une aisance sur le vélo qui est différente d'un patin. Alors, on arrive à la fin justement de cette histoire et on arrive dans le temps présent et dans le temps présent, on doit revenir aussi, messieurs, sur le passage, cette transition, parce que le vélo est un prototype, il n'est pas brandé Van Riesel, ce passage de between à Van Riesel. Et donc, là, Cyril, vous étiez à l'époque, vous travaillez au between village et vous avez accompagné aussi cette transition de between à Van Riesel. Et là, on a justement des slides qui vont revenir sur l'ancrage, l'ancrage territorial de la marque. Et donc, on voudrait voir l'affichage pour pouvoir justement voir les slides. En tout cas, est-ce que vous pouvez revenir justement sur la création et le passage de between à Van Riesel, s'il vous plaît, Cyril ? Il y a eu deux choses. C'est-à-dire que Decathlon a souhaité créer ce qu'on appelle des marques de sport pour se donner l'opportunité d'être encore meilleur sur des segments bien précis. Between était la marque du vélo généraliste chez Decathlon. On trouvait un vélo enfant, brandé Between, un VTT, un VTC, un vélo ville et un vélo de route qui soit débutant ou performance. Quand il y a eu cette décision de Decathlon de se dire qu'on veut permettre à certains sports de signer leur identité, on s'est dit qu'on allait créer une marque vélo route. Mais, quelle marque vélo route on allait avoir ? Parce qu'on avait plusieurs déjà segments et on s'est rendu compte qu'en interrogeant nos clients, ça c'était quand même des choses qu'on avait en banque depuis un moment, on savait que nos clients qui achetaient un vélo route performant chez Decathlon en achetant un Between, si vous leur posiez la question, la première chose qu'ils avaient envie de changer, c'était le nom. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, juste avec le nom, s'appropriaient autre chose. Donc, c'est une des réflexions quand on a créé le segment vélo route performance c'était de la volonté avec Nicolas Piron qui est le patron de la marque, ça a été de créer un nom qui sortait de Between. Et du coup, là, il y a eu toute une recherche avec des sociétés dont c'est le job. Il y a plein de noms qui sont ressortis et celui qui, légitimement, a trouvé sa place, c'est celui de Van Riesel. Alors, Van, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire de. Riesel, c'est le nom de Lille en flamand, qui vient de Lille. Et du coup, ça faisait énormément de sens que d'appeler cette marque Van Riesel. Donc, c'est une marque qui est née pleine de sens. la création d'une marque sur la région lilloise. Donc, c'était vraiment comme on l'avait envie. Et ensuite, on a eu une adhésion tout de suite de notre public performance qui a adoré le nom. Le branding de la marque s'est tout de suite très, très bien posé sur les produits tant textiles que ce qu'on appelle nous art, donc les vélos. Et du coup, c'est une marque qui est plutôt bien née, qui a construit son histoire, son image de marque. Et le step suivant, c'était de s'associer à une équipe cycliste performante. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est rapproché assez vite de l'équipe Cofidis avec Cédric. Et juste avant de passer justement à ce partenariat avec Cofidis, je voulais revenir grâce à vous aussi, Raphaël, sur l'histoire, en fait, finalement, sur le fait qu'avant d'être justement Van Riesel, il y avait aussi finalement cette histoire avec les équipes cyclistes, notamment avec l'équipe B-Twin qui a accompagné AG2R, Cofidis de 2000 à 2008. Oui, alors moi, à l'époque, je n'étais pas encore présent sur B-Twin pour en parler, mais je pense que Cyril, pour le coup, a beaucoup plus d'expérience dans le sujet parce que toi, tu as travaillé directement avec eux. Non, c'est à peu près aux années où j'ai commencé à rejoindre Decathlon, mais je connais un petit peu l'histoire. La photo ici que vous avez, c'est quand même Christophe Moreau qui a été un des meilleurs coureurs sur le Tour de France et champion de France à l'époque avec un vélo. D'ailleurs, le vélo qui a été utilisé en grande majorité, c'était des vélos à l'époque qui s'appelaient Decathlon Cycle. La marque B-Twin a été créée en 2007 et la fin du partenariat a pris 2008. La marque B-Twin est née un petit peu après, mais il y a eu une grosse collaboration avec l'équipe AG2R dans le partenariat, l'équipe de Vincent L'Avenue, c'était hyper important, ça nous a aidé à faire progresser tant nos textiles que les vélos. On a eu des vélos super performants et puis après, ce partenariat s'est arrêté comme ça arrive, il y a des histoires qui s'arrêtent et puis on est revenu après en 2012 sur un partenariat technique avec l'équipe cycliste de la Française des Jeux où on a eu quatre ans de partenariat riche d'enseignement pour développer des textiles qui ont fortement progressé ces années-là et puis pour des raisons je vais dire propres à des choix que l'on voulait mener. On avait du mal à continuer de mener ce parallèle avec une association qui était Between qui représentait toutes les marques de vélos et une équipe cycliste donc on avait du mal à vraiment trouver notre positionnement donc on a arrêté ce partenariat-là et c'est quelques années après qu'est née la marque Van Riesel et là, maintenant, on s'est dit on est bien stable, on est fort sur nos appuis pour signer un partenariat au long cours avec en plus une équipe locale, c'est parfait. Oui c'est ça, c'est finalement 202 victoires dans le monde entier qui ont permis quelque part aussi d'asseoir la stratégie internationale de Decathlon et de revenir en territoire donc avec la Cofidis avec, donc ici Cédric Vasseur pour en parler, le partenariat finalement c'est un partenariat pour progresser ensemble, c'est pas simplement un fournisseur d'équipements. Non absolument, c'est vraiment un partenariat qui a du sens, vous savez quand deux entreprises de la même région partagent les mêmes valeurs, partagent la même recherche de performance parce que ça, ça a vraiment été au cœur de notre discussion avec Cyril en intégrant l'UCI World Tour, l'équipe Cofidis recherchait un partenaire capable de l'accompagner en termes d'innovation, en termes de performance et on connaît évidemment les capacités du groupe Decathlon et de la marque Van Riesel Cycle et les coureurs sont ravis de ce partenariat qu'on continue de développer. Vous savez, ce sont les meilleurs ambassadeurs de marque, c'est-à-dire qu'avec la marque Van Riesel, régulièrement, on organise des réunions et le feedback des coureurs permet vraiment de modifier certains produits, d'en créer de nouveaux et puis surtout de permettre aux clients des magasins Decathlon Van Riesel d'avoir l'équivalent de ce que les coureurs ont sur les plus belles compétitions du monde en termes de protection contre le foie, contre la chaleur, en termes d'aérodynamisme, d'esthétique aussi. Il faut l'avouer, il y a eu un gros travail de fait de la part de Van Riesel sur le design du maillot. L'équipe Cofidis avait un maillot qui commençait à vieillir et là, on a quand même trouvé un maillot qui plaît. Moi, je l'aime bien et j'espère que vous l'aimez bien aussi. En tous les cas, c'est sûr qu'il plaît. Je crois qu'il n'avait pas été élu plus beau maillot dans un des trucs, mais c'est un maillot qui a fait ses preuves. Ça a vraiment rajeuni l'équipe Cofidis et encore une fois, il y a le côté esthétique, mais il y a surtout la qualité des matériaux et là, on est vraiment sur le top. Ça veut dire qu'en territoire, pour remettre du lien, c'est-à-dire qu'on est en train de parler de sport in-limitech, innovation, performance, on voit bien qu'il y a des partenariats qui sont passés, présents et dans le futur aussi, on a justement Van Riesel qui est en train de développer une vision avec certains objectifs et est-ce que justement, Raphaël, vous pouvez revenir un petit peu sur le futur de Van Riesel et après, pourquoi pas parler de cette fourche générative ? Oui, alors Van Riesel, c'est des produits de gamme, c'est des produits qui sont intemporels et puis on a un autre segment qui est plutôt lié à l'innovation, je pense que ça fait sens aujourd'hui d'en parler. Ce sont des innovations qui visent des produits vraiment qu'on n'a pas sur le marché. Là, on a pris l'exemple de la fourche en generative design, donc le generative design, c'est une méthode qui permet de simuler plein d'itérations différentes pour concevoir des architectures, des designs un peu atypiques mais qui permettent d'avoir moins de matière mais juste là où il faut. Donc la fourche, pour rappel, c'est l'élément que vous avez juste en dessous du guidon qui supporte la roue. Le but à terme, c'est d'arriver à des fourches qui soient, comme vous pouvez le voir sur l'écran, troués avec le moins de matière possible et puis dans des matériaux qui soient un peu plus green que le carbone pour envisager une logique éco-responsable pour recycler le matériau, en faire d'autres objets ou tout simplement relancer des productions sur une autre fourche. Mais voilà, c'est des projets qui visent à partir dans de la performance mais pas uniquement. On a aussi un engagement qui est éco-responsable. En fait, j'ai entendu aussi sinon cette dimension où on va rendre accessible aussi le sur-mesure parce que demain, la fourche peut-être ou d'autres éléments du vélo d'ailleurs pourront presque aussi être produits en 3D avec une imprimante 3D. C'est vraiment ça, c'est le futur, c'est-à-dire que demain, on va arriver, j'ai mes mensurations, j'ai un produit, on va dire, beaucoup plus écologique que le carbone et donc grâce à le logiciel adapté, j'appuie sur le bouton et on imprime mon cadre. Oui, c'est un peu ça, on travaille une vision chez nous qui est très ancrée par deux termes qui est idéal image donc c'est vraiment le bon produit associé à la bonne pratique ou au beau pratiquant et là, clairement, se dire, je suis scanné de A à Z et j'ai le vélo qui s'imprime en moins d'une journée et je peux repartir avec, ça serait une folie. Voilà, donc c'est juste pour aussi montrer comment l'innovation aujourd'hui en territoire se fait puisque ça se fait finalement à 1 km travaux de l'oiseau justement de l'île Grand Palais, le centre de recherche et développement de Van Riesel et aussi cet ancrage territorial avec la Cofidis et donc dans cette dimension future de la Cofidis aussi, quelle est un petit peu la course à l'armement actuelle, c'est-à-dire c'est quoi le sujet d'aujourd'hui et le sujet de demain en termes d'innovation ? Le sujet de demain c'est d'aller toujours plus vite avec des matériaux qui permettent à nos champions d'aller gagner des courses puisque notre cœur de métier c'est quand même d'aller gagner donc d'être vraiment la vitrine de nos partenaires et donc de Van Riesel. Vous le disiez, la proximité géographique nous permet aussi de nous retrouver assez récemment. Il y a 10 jours j'étais au Between Village qui est juste à côté d'ici. Ça nous permet de travailler de façon beaucoup plus structurée et puis on a aussi une présence de l'équipe Van Riesel sur le terrain donc sur nos lieux de stage au mois de décembre au mois de janvier sur les lieux de compétition. On a aussi un rêve c'est de gagner ensemble le Paris-Roubaix. On parlait de cet ancrage régional et on a vraiment comme point commun cette volonté d'aller gagner la plus belle course d'une journée avec les pavés et j'espère qu'on pourra offrir à Van Riesel une victoire de Paris-Roubaix peut-être dès l'année prochaine. Rendez-vous est pris. Je rebondis sur Roubaix puisque j'ai aussi entendu que l'UCI travaille aussi en territoire avec l'école normale supérieure justement du design et du textile avec le centre européen du textile innovant et donc c'est aussi pour apporter cette pierre c'est-à-dire l'université de Lille et les labos de recherche qui sont autour travaillent aussi sur un textile où la résistance au frottement il y aurait moins de résistance au frottement et finalement aussi on travaille sur l'ensemble des gains marginaux c'est-à-dire finalement aujourd'hui c'est comment on va additionner l'ensemble des gains marginaux pour pouvoir aussi peut-être diminuer la fatigue et pas forcément améliorer la performance du vélo. On travaille déjà dessus avec Van Riesel sur les combinaisons de Comte Lamonde vous savez le Comte Lamonde c'est une descente de ski ça se joue au dixième de seconde de temps en temps une ou deux secondes on a eu je crois trois différents types d'évolution de combinaisons pour nos champions cette année donc on voit vraiment que la marque Van Riesel est avant-gardiste et on le disait tout à l'heure aussi on teste ces combinaisons sur le vélodrome couvert de Roubaix on a encore la chance d'avoir un laboratoire ici juste à côté et ça permet vraiment de gagner quelques secondes les gains marginaux que l'équipe Sky anglo-saxonne mettait en avant aujourd'hui c'est à disposition de l'équipe Cofidis grâce notamment à Van Riesel et donc Van Riesel qui est basé au Between Village si là Cyril on peut revenir un petit peu sur le site ça veut donc dire que là ça devient le temple de l'innovation dans le monde du vélo pour à la fois décathlon et assumer aussi sa dimension internationale c'est à dire que ça se passe à Lille mais c'est aussi pour l'international cette innovation de toute façon la marque d'une Decathlon est une marque internationale tous les produits qui sont imaginés chez Decathlon ont vocation à servir le monde entier et pas uniquement la France le comment dire ce que je voulais dire c'est que la R&D de Decathlon c'est probablement une des R&D les plus puissantes du monde c'est à dire qu'aujourd'hui Decathlon depuis sa création avec Michel Leclerc n'a jamais eu vocation ou la volonté de communiquer sur sa R&D parce que son segment c'est le commerce le produit accessible pas très cher mais vous trouvez chez Decathlon des produits hyper techniques et on a une R&D de dingue et là l'idée c'est de la mettre au service moi j'ai eu la chance en m'occupant des partenariats depuis maintenant plus de 10 ans chez Decathlon et en l'occurrence Between puis Van Riesel c'est de faire venir des gens du milieu du vélo ou parfois même d'autres sports des FED mais les gens quand ils arrivent au Bitune Village en l'occurrence parce que je n'ai pas fait visiter campus mais ils tombent parce que c'est vraiment un truc on a une R&D de dingue et on ne le communique pas on va commencer à le communiquer je pense qu'aujourd'hui Decathlon a bien compris qu'elle avait une mine d'or entre les mains faire comprendre à ses utilisateurs à ses clients qui leur mettent à dispo les meilleurs produits possibles maintenant développés en collaboration avec les meilleurs utilisateurs du marché donc c'est vraiment un outil énorme à vocation de communication internationale puisque Decathlon est une marque internationale et bien écoutez je vous propose de terminer sur ces propos sur finalement le fait de se dire qu'en territoire on a vraiment l'innovation et la performance au coeur justement de ce territoire que Sport & Limitec véritablement est dans un endroit qui permet justement aussi de stimuler justement les rencontres pour aller vers l'innovation et je vous propose aussi d'applaudir nos intervenants pour conclure cette table ronde merci 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 à tous les quatre je reviens juste pour refermer la journée merci beaucoup et vous donner rendez-vous demain surtout rendez-vous demain dès 9h notez bien l'horaire ici pour la deuxième journée de Sport & Limitec on parlera notamment des perspectives d'emploi dans la filière sport on parlera également nutrition secret de performance comment performer voilà de nouveau pour cette deuxième journée passez une très belle soirée merci d'avoir été avec nous d'avoir écouté d'avoir écouté tous ces intervenants et passez une belle soirée et à demain on l'espère merci d'avoir écouté merci d'avoir écouté